La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interview par la fédération Hiéro. La manette, l'outil pour se diriger dans les musiques actuelles. Retour sur ce plateau de la manette et comme promis nous avons avec nous les PlayerGoPlaces, deux membres des PlayerGoPlaces que je laisse se présenter. Bonjour à tout le monde, c'est Emilien qui fait partie des PlayerGoPlaces, je fais le chant et la guitare dans ce groupe-là. Moi c'est Rémi et je suis au chant et à la guitare aussi. On peut replacer un peu, tout simplement, l'origine du groupe, je pense qu'il y a des gens qui vous connaissent, mais il y a des gens qui ne vous connaissent pas encore, si vous pouvez nous redire d'où c'est venu, d'où ça vient, l'idée, l'envie. PlayerGoPlaces, c'est un groupe qui s'est créé il y a un peu moins d'un an. Donc à la base, on était tous les deux avec Rémi, donc c'est nos compositions, on a fait ça tous les deux, donc on a fait des pré-prod en amont tous les deux, donc on a composé 14 morceaux ensemble. Et donc ensuite, il y a Fred et Pavel qui nous ont rejoints, donc à la basse et à la batterie. On peut les présenter eux aussi, donc Fred, Pavel, vous deux, vous connaissiez d'avant, il y a déjà une petite connivence, il y a un petit passé de musicien aussi. On répétait plus ou moins dans le même local, et Emilien a joué avec Pavel dans les Éjectés, et ça fait partie des personnes avec qui on avait envie de jouer, qu'on côtoyait régulièrement. D'accord. Et le choix du répertoire, c'est évident de se dire, on va faire un groupe comme ça, ou alors c'est vraiment le truc, comme vous avez pu commencer à le présenter, genre on crée quelque chose tous les deux un peu dans la chambre, et c'est ça qu'on a envie de faire, et on trouve des gens qui ont envie de faire ça avec nous ? C'était plus, oui, on avait une idée générale de ce qu'on voulait faire, on a quand même essayé de préciser les choses, et après, on leur a demandé leur avis en fait, je pense que ça leur a plu, c'était peut-être pas forcément ce style-là qui les bottait au début, mais comme on a plusieurs influences qui se mélangent, ça l'a fait. Oui, ça reste assez ouvert au niveau de la musique, on essaie d'aller piocher un peu partout, donc ça reste assez ouvert, c'est principalement du rock, mais il y a des morceaux qui sont un peu reggae, il y a des trucs un peu plus sols aussi, donc ça reste quand même assez ouvert, on essaie de ne pas se renfermer non plus que dans un style. Et même si ça traverse plusieurs styles, est-ce qu'il y a une teinte, une pâte, une texture un peu qui va être constante, un peu transversale à tout ça ? Oui, c'est surtout le rock anglais actuel, avec des groupes comme les Cooks ou les Arctic Monkeys, ce genre de son, enfin oui, nouveau rock anglais, brit rock on peut dire. Libertines aussi, dans l'énergie des Libertines aussi. On aime bien sur scène que ça envoie beaucoup. Avec des influences quand même, Garage Sixties. Oui, toujours. Donc Garage Sixties, ça veut dire aussi en fonction du choix du matos pour choisir son son, et puis je pense que dans les gens qui composent le groupe, il y en a certains qui pouvaient justement venir plutôt du garage. Oui, comme Fred par exemple, qui a exactement un jeu, et un son de batterie qui est plus garage. Oui, Garage Sixties, et puis Pavel aussi qui adore le garage, aussi qui vient vraiment de ce milieu-là. Oui, rappelons, Pavel, il avait fait d'autres groupes aussi avant. Il avait joué dans les Cleavers, il était à la base dans les Cleavers. Avec François Berry aussi, il a joué. Il a joué avec François Berry, oui. Donc oui, typiquement, on est vraiment sur du garage et des influences Sixties, carrément. Oui, exactement. Du coup, il y a une première démo qui est sortie. Comment ça se passe ? Vous êtes allé toquer à la porte de quelqu'un pour vous aider à enregistrer, ou vous avez continué à faire cette méthode-là, comme vous avez fait pour les pré-podres, dans la chambre ? Alors, c'est un peu ça. En fait, on a poussé l'idée de la chambre. En fait, on a fait ça nous-mêmes, tout simplement. On a pris un ordi, une table de mixage. Et puis, on y est allé, en essayant de faire sonner le truc le mieux possible, tout simplement. On s'est installé dans notre local à La Fourmi, à la Fonte Pinot, à côté. Et oui, on a pris une journée pour enregistrer cette démo. On voulait la sortir assez rapidement pour pouvoir démarcher et pour avoir un support. À la première écoute, moi, ce qui a pu me différencier, se dire à la plat, parce qu'effectivement, on en parlait hors antenne, on a quand même plusieurs groupes où ils peuvent avoir des influences tic-tic et être un peu autour des esthétiques rock ou rock'n'roll à Limoges. Mais là, ce qui faisait sortir, alors vous allez me dire si c'est volontaire, c'est un petit peu les voix, quasiment tout le temps, d'avoir deux voix et quasiment tout le temps harmonisées. Ça, ça va être la constante un peu du groupe ? En fait, c'est venu... Au début, c'était qu'on n'a jamais vraiment fait de chant avec Emilien, donc on s'était dit, on va chanter tous les deux, comme ça, on pourra se camoufler derrière l'autre. C'est un peu ça, parce qu'on voulait essayer de trouver un chanteur à la base, mais on s'est dit, bon, écoute, on va y aller, on va essayer de chanter tous les deux. Avant, on n'avait jamais chanté, on avait déjà fait des chœurs dans les groupes d'avant qu'on avait, mais on n'avait jamais vraiment eu de lead, tout ça. Donc on s'est dit, bon, écoute, on va y aller, on va bosser, puis on verra bien ce que ça se fait. Finalement, on a trouvé que ça sonnait bien de doubler et qu'il y avait plus d'énergie. Et puis avec des groupes comme les Black Lips qui chantent beaucoup à deux, trois voix en même temps, il y a une meilleure énergie sur scène. Et ça, ouais, donc voilà, il y avait quand même aussi quelques références pour vous rassurer dans ces choix-là. Que ce soit les Libertines ou les Black Lips ou... Même les Beatles, tout simplement, qui sont tout le temps à deux voix, voire trois, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de morceaux. Et ça, qu'on ait ça, ce résultat-là, plutôt réussi en enregistrement, c'est facile sur scène-là d'être à la fois, parce que des notes harmonisées, je ne sente pas la même chose que l'autre, j'ai la guitare. Pour vous qui dites en plus qu'au départ, vous n'étiez pas chanteur ? Oui, il a fallu travailler, c'est sûr, mais je trouve ça plus rassurant de chanter à deux, en fait. Il y a une cohésion, une énergie qui en sort, qui est plus intéressante, c'est sûr. On voit que l'esthétique a abouti. Est-ce que, pour continuer à parler un peu de la musique, sur les textes, il y a des volontés un peu ? Dans les groupes que vous citiez, on voyait de temps en temps des choses qui parlent de l'urgence de la jeunesse ou de cette chose-là, d'un peu cette culture adolescente. Est-ce qu'on est pareil dans vos textes ? Ou est-ce que finalement, c'est du archilibre ? Ou finalement, c'est du yaourt sur lequel, derrière, on a mis du texte, mais au départ, c'était vraiment tout pour la mélodie ? C'est un peu de tout, en fait. Oui, il y a des textes qui viennent parce qu'on a envie de parler de quelque chose, donc on en parle, et il y en a d'autres parce qu'on trouve que ça sonne bien, et on va dire ça, quoi. Mais oui, il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Et pareil, il y a deux, les textes écrits, il y a deux ? Non, c'est moi qui écris les textes. D'accord. Sans plus attendre, on va s'écouter déjà un premier morceau, qui est le morceau Crime. Alors, je ne sais pas si on le prononce comme ça, ou c'est point R, point I, point M, point M, crime, impec. Et du coup, on se retrouve juste après pour parler un petit peu de ce qui arrive pour vous, parce qu'il y a pas mal d'actualités. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La manette, l'outil pour se diriger dans les musiques actuelles. On revient sur ce plateau de la manette, toujours évidemment avec les Player Go Play 6, dont on vient d'écouter un morceau. et d'ailleurs, je crois que vous aviez deux ou trois choses à rajouter sur l'enregistrement de ce disque. Oui, donc ça s'est fait au local, comme on disait, avec un ordinateur et une table. On a quand même allé voir Toto au Sonic Studio pour qu'il nous fasse des masters, le master de la démo. Et Romain Drone qui nous a prêté des micros pour ajuster la batterie. D'accord. Je le disais tout à l'heure, avant de lancer le morceau, quelques actus pour vous, et puis des choses un peu... On a un groupe qui va passer sur une télé nationale. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a été contacté sur Facebook par quelqu'un du casting de France 2, pour l'émission La Grande Battle, qui nous a présenté le projet. Et ça ne bottait pas plus que ça au début, mais on s'est dit qu'on allait appeler. Et puis en regardant vraiment le concept de l'émission, la démarche nous a plu, en fait. Donc on est retourné au local, on a tourné une vidéo en live, qu'on a repris donc un morceau de classique, c'est le principe de l'émission. On a fait un morceau à nous par rapport à un thème classique, et on l'enregistre au local, on a posté la vidéo sur le site. Et on ne s'attendait vraiment pas à être sélectionnés. Nous, ce qui nous intéressait, c'était plus la démarche de faire cette vidéo. On s'est dit que ça nous ferait avancer. Et à la vidéo, pareil, Home, c'est une caméra fixe. Non, même pas pour dire, c'est un iPhone. C'est filmé avec un iPhone, et on a pris juste un micro d'ambiance, généralement utilisée pour la voix que j'ai, moi, en fait. On l'a mis en plein milieu de la pièce, et puis c'est parti. On l'a fait, ça a fonctionné. Comme quoi, c'est plutôt rassurant pour les groupes qui se disent « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas les moyens d'aller me payer du gros studio et du machin. » Pas forcément. On peut toujours trouver un moyen de s'enregistrer plutôt bien. Il faut avoir l'énergie, puis que ça sonne, que ça soit vivant. Il faut y passer du temps et avoir un peu de patience, c'est sûr. Et le concept de l'émission, parce que tu parlais du concept de l'émission, c'est quoi, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Donc, en fait, c'est la Grande Battle. C'est huit groupes qui vont passer. Donc, il y a une seule émission en novembre. Et en fait, il faut reprendre un morceau de classique imposé par l'émission à notre sauce, en fait. Donc, comme nous, on ne voulait pas reprendre du classique pour reprendre du classique, on a pris un morceau de Tchaïkovski, « La valse des fleurs ». Il y avait deux mélodies qui en sortaient. On en a fait des mélodies de voix, puis on a fait notre morceau derrière pour que ça reste quand même notre identité. Parce qu'on ne voulait pas faire un morceau juste pour cette émission. On voulait faire un morceau qu'on puisse intégrer dans notre set à nous et qui passe aussi bien sur scène. Voilà, comme on n'était pas du tout parti dans l'esprit d'être empris, on s'est dit, on va pouvoir le garder, jouer en live. Donc, c'est une bonne surprise. Donc, c'est vraiment un morceau qui ressemble aux autres morceaux qu'on a rencontrés. Oui, qui fait partie pleinement de notre set. Et du coup, est-ce que ça tombe bien pour vous ? Parce qu'il y a d'autres actualités, etc. Alors, je sais que vous êtes aussi présélectionné pour le printemps de bourse. Donc, vous allez jouer sur le plateau de « Dès le lendemain qui chante ». C'est l'occasion aussi peut-être de préparer ce concert. Je crois savoir que si vous avez la disponibilité, il y a possibilité de se faire un petit peu de résidence, c'est ça ? Oui. Donc, il y a une journée de résidence qui est fin octobre. Mais nous, on a déjà fait une résidence à Lennon en juin. Et puis, on n'était pas tous dispo pour faire cette résidence. Donc, du coup, on ne va pas la faire. On n'aura pas le temps. Donc, on va répéter de notre côté. Et puis, on avait déjà fait une résidence à Lennon. C'est vrai qu'en deux mois, ça nous apporte une bonne dynamique. Parce que Bourges et cette émission-là, à 15 jours d'intervalle, ça va... Oui, c'est bien de faire un concert avant. Et puis, surtout pour Bourges. On est content de faire Bourges. Et justement, parce qu'on vous dit, il y a résidence, etc. Il y a le passage à la scène. C'est quoi votre choix sur la scène ? C'est de dire, on arrive comme on est et on y va comme on est ? Ou c'est justement de se dire, on a fait une résidence, on s'est un peu pris la tête ? Alors, je n'irai pas jusqu'à se dire sur une scénographie, mais sur des idées comme ça, sur qu'est-ce qui se peut se passer, sur quel morceau ? Oui, on essaye de faire attention. Justement, la résidence qu'on a fait en juin à Lennon, nous a beaucoup appris au niveau des sons de guitare, par exemple. Au niveau des voix, c'est là où on a beaucoup travaillé les voix. Donc avec Fred à la batterie qui fait les cœurs, moi et puis Rémi, ça nous a vachement apporté. Donc on essaye de faire attention, ce qui n'empêche pas que sur scène, on se lâche. Mais on essaye quand même d'avoir un peu de retenue et de faire attention à ce qu'on fait, que ça ressemble bien. On remercie Christophe Guillot d'ailleurs de nous avoir permis de faire cette résidence. C'était vraiment super pour nous, parce que ça ne faisait que cinq mois qu'on existait. Et c'est vrai que sans se prendre la tête, on a envie que ça reste naturel, mais on veut pouvoir contrôler ce qui se passe. Donc sur scène, on voit quatre personnes un peu... C'est quoi ? L'attitude, c'est plutôt déjanté ? C'est de la retenue ? C'est rock'n'roll, de toute façon. On n'est pas là, on ne bouge pas. Si on bouge, il y a de l'énergie et tout. Mais on essaye de contrôler, de ne pas faire n'importe quoi non plus. Si on connaît le set et les morceaux en avance, après on peut se lâcher sur scène et faire ce qu'on veut. Mais on veut contrôler d'abord en répétition, pour ne pas faire n'importe quoi. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Tu parlais de cette première démo, le but était de trouver des concerts. Il y a deux, trois trucs qui se débloquent au fur et à mesure de pouvoir l'envoyer. Il y a des petits réseaux qui s'activent. Oui, on a le 29 novembre à La Fourmi, en première partie d'X-Ray Balls. Donc Hierro qui nous fait jouer. Ça va être une bonne date, je pense. Je suis très fan d'X-Ray Balls. Je pense que ça va être bien. Et on a une petite tournée dans le sud qui se prépare début décembre. Donc ça, ça arrive petit à petit. Mais c'est vrai que ça met du temps. Comme on est vraiment un jeune groupe, ça met du temps à prendre forme au niveau des dates. Il y a pas mal de groupes qui passent par là ou qui nous écoutent sur cette émission La Manette. Parce qu'on est là aussi pour filer de temps en temps des petites infos, tremplin ou machin ou autre. Ou des petits conseils, des petits listings de lieux où on peut jouer. Comment on arrive justement à choper ces premières dates ? C'est quoi ? C'est du réseau ? C'est genre, j'aime bien tel groupe qui est aussi un groupe indé. Je regarde où il est passé et je vais appeler ces lieux-là. Ou alors c'est parce que dans des groupes déjà d'avant, vous êtes passé là-bas et on y repasse. Est-ce que c'est juste qu'on se fait contacter comme ça sur Facebook ? Tout marche en fait. Des fois, on a des connexions, donc on contacte le mec qui l'aime, donc il va nous faire jouer. Des fois, c'est des mecs qui nous contactent. On prend de tout. Il y a pas mal de dates qu'on a trouvées parce qu'on y était déjà passés avec nos anciens groupes et on a gardé contact. C'est surtout ça en fait, je pense. Et sur des médias aussi, il y a une démarche de votre part de dire « Bon, là, on a justement quelques disques, on va choisir telle radio qu'on aime bien, tel magazine, on va essayer de brûler. » Je pense que c'est important de bien cibler aussi les endroits où tu veux jouer. Il ne faut pas contacter des trucs où tu n'auras pas de réponse. On a fait des envois et puis ça passe beaucoup sur Internet aussi. Il y a les Inrock Labs qui est une bonne plateforme, je trouve. Nous, on a fait un compte, on peut mettre des vidéos, des sons. Et puis on a eu un article aussi. Voilà, du coup, ça nous a permis d'avoir un article sur le site web. Tu parlais un peu de nous sur Internet, c'est bien. C'est parce que c'est vu par pas mal de gens. Je pense que c'est surtout via Internet qu'on a trouvé le plus de contacts. Ça, c'est sûr. Du coup, en allant démarcher directement sur les autres trucs ou c'est juste « je me laisse » ou « j'envoie des mails » ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, bonne question. On envoie des mails. Via notre page Facebook aussi, on a des contacts. On a un réseau qui se développe petit à petit. Donc, soit on reçoit des mails de personnes qui veulent nous faire jouer, soit nous, on prend la décision de contacter telle ou telle personne parce qu'on la connaît plus ou moins. Mais on ne va pas aller envoyer un mail à une salle comme ça, pour l'instant en tout cas. Et si vous vous projetez un peu plus loin, du coup, il y a d'autres projets. Pour l'instant, le but, c'est de se dire « ok, j'ai la démo, j'en suis plutôt contente, je veux la faire vivre, etc. » ou est-ce que déjà, d'ores et déjà, il y a cette envie de dire « bon, ben, putain, là, il faut qu'on valide l'étape, en 2013, il nous faut un truc ? » Là, déjà, on a enregistré notre album. C'est déjà fait ? C'est en préparation, c'est bientôt fini. C'est en préparation et il devrait sortir dans pas très longtemps, je pense, d'ici deux mois. On aimerait bien le sortir avant la fin de l'année. Si on peut. Si on peut, ouais. Donc, on l'a enregistré chez Toto aussi. D'accord, là... C'est une personne qui nous a fait le master sur le... Totalement au Sonic Studio, là, pour le coup. Ouais, ouais, pour le coup, ouais. Il y a des gens autour de vous qui sont là aussi pour aider, de dire « ah, ben, si vous sortez un disque, moi, j'aime bien ce que vous faites » et même si c'est anecdotique, si c'est une petite asso, un machin, mais il y a des gens qui, comme ça, qui entourent le groupe. Mais nous, il y a Nathie qui nous aide beaucoup. Nathie, ex-chanteuse des Poussidéliques, qui chante dans les Movistar Junkies, en ce moment aussi, qui fait les chœurs et qui nous aide énormément pour la com. Qui nous aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est sûr. Et puis après, les associations sur Limoges. Mais l'album, on n'en a pas beaucoup parlé, pour l'instant, en fait. On fait vraiment ça de notre côté. On préfère être sûr que ce soit vraiment fini pour après contacter des personnes. Voilà, c'est ça. Voir si vous le proposez, ouais. Il y a des envies de support, déjà ? « Ah, le top, ce serait du vinyle » ou alors « non, non, finalement, c'est bon. Comme les groupes actuels que vous avez pu citer, il y en a quand même les trois quarts qui sortent surtout du disque. CD, donc je ne sais pas. » Non, je pense que ça sera CD. Mais on aimerait bien sortir un vinyle, un 45 tours. Ou alors un 45 tours. Je pense qu'un 33 tours, ce n'est pas trop notre truc. Mais un 45 tours, ce serait bien. Avec deux morceaux dessus, comme on avait fait avec les Jacks. Voilà. Je trouve ça bien. En complément de la zone sur Discord. On est plus CD, oui, quand même. Yes. Et pour finir, avant d'écouter un deuxième morceau de la démo, peut-être que les gens qui ont envie d'aller plus loin, vous avez parlé du web, de tout ça. Est-ce qu'il y a quelques adresses à citer pour qu'ils puissent aller vous écouter, en écouter un peu plus et puis suivre le groupe ? Alors, il y a Facebook.com slash PlayersGoPlaces. Donc ça, c'est notre page. On a un MySpace et on a... Un Twitter. Oui, voilà. Un Bandcamp aussi. Voilà. Le plus simple, c'est de taper PlayersGoPlaces sur Google. Oui, on a un compte YouTube aussi. Et puis là, il y a des vidéos qui vont être directement. Le plus simple, c'est de taper PlayersGoPlaces sur Google. Ça va, vous n'avez pas un nom qui fait remonter les principaux sites de Q ou ce genre de truc ? Eh non, là, on s'est bien creusé la tête pour être les seuls sur Google à s'appeler comme ça. Parfait. Parfait, parfait. On rappelle aussi le rendez-vous, ce sera le 30 octobre, 31 octobre. C'est ça. Des lendemains qui chantent, c'est gratos en plus. C'est gratuit, oui. Donc n'hésitez pas à venir. En plus, il y a Yameband, Junji Converse, Moonbank et des groupes de Limoges. On est très contents de jouer avec eux. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager une scène tous ensemble avec des groupes de Limoges. C'est vraiment super. Eh bien, on se coûte en musique. Alors, le deuxième morceau que vous nous avez calé, c'est Feel So Fine. Quelque chose à dire sur le morceau ? Oui, en fait, c'est le premier morceau qu'on a composé avec Rémi. Et on s'est dit, si ce morceau sonne, on continue. Ah ouais, donc c'était vraiment le... Ici, ça le fait pour nous. Si nous, on aime bien, on continuera. Donc du coup, on l'a trouvé bien, donc on a continué. Eh bien, c'est parfait. On se quitte. Merci les PlayersGoPlaces. Merci à toi, Jérémy. Bon courage pour la suite. Ciao. ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501